Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Bueno señores, nos vamos, let's go ! La cheese, un, deux, trois, un, deux, trois, quatre. Pour faire un film, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait plusieurs idées qui se rencontrent et qui ont l'air évidentes les unes avec les autres. Une fois que j'ai l'impression qu'il y a une cohérence dans toutes ces idées, parce qu'en fait, leur lien c'est moi, et donc il y a quand même quelque chose qui fait qu'elles ont un lien entre elles, et bien à ce moment-là je me mets à la recherche des personnages. Et puis ça c'est la deuxième partie du travail, c'est tout le travail préparatoire du film, mais qui est fortement dans la rencontre. Pendant deux ans, j'ai énormément lu sur le tourisme, sur le, sur, puis voilà, enfin il y a une littérature immense sur le tourisme, qui montre un peu à quel point le tourisme peut être une métaphore de pas mal de mots de notre société. Et je trouvais que ça parlait justement, que le tourisme pouvait évoquer des sujets qui moi me sont chers, comme par exemple l'isolement dans lequel j'ai l'impression que la société nous pousse de plus en plus. mettre des personnages, montrer l'isolation et le désœuvrement de certains personnages dans un lieu qui est censé être un lieu du plaisir et du regroupement de masse et de la rencontre, j'avais l'impression que c'était des choses qui pouvaient être fortes, en tout cas cinématographiquement. On le retrouve dans le film, quelques moments un peu amusants, on voit les personnages un peu comme des moutons, ou comme des... se laisser entraîner par le tourisme de masse. et je n'avais pas envie de le montrer en documentaire, ça allait me gêner en fait. Et je me suis vite rendu compte que je n'avais pas envie de me moquer des gens, mais qu'il y avait trop de choses qui me faisaient rire. Donc, il fallait que j'abandonne cette idée de documentaire pour ne pas me moquer des gens. Si j'avais envie de rire, j'allais me moquer de personnages que j'allais moi-même inventer, de comédiens conscients de l'humour que j'allais injecter dans leurs histoires. Pour quelques seconds rôles, il y a des comédiens professionnels, mais la majorité des protagonistes ne sont pas comédiens, on n'a d'ailleurs jamais fait ça de leur vie. C'est un sacré défi de faire jouer des non-comédiens, mais c'est assez magique aussi. En fait, ça n'a rien à voir avec les comédiens, je travaille avec des comédiens, j'avais travaillé sur Bonne nuit avec Alain et Loi, c'est assez extraordinaire de travailler avec des comédiens, parce qu'une fois qu'on a trouvé la magie, ce qu'on considère comme juste, ils le répètent à l'infini. Avec des non-comédiens, c'est beaucoup plus compliqué. On se rend compte qu'ils ont chacun leurs petits défauts et leur qualité. Il y en a qui ne savent pas parler, mais qui physiquement dégagent quelque chose. Il y en a qui improvisent magnifiquement bien. Donc en fait, on adapte la mise en scène à chacun d'entre eux. Mais c'était un vrai travail d'équilibriste que j'ai fait avec Nicolas Rumpel, mon menteur, parce qu'il n'y a pas de règles. C'est très compliqué de trouver ce dosage de dur et de montage. Parce qu'en fait, le passage d'une histoire à une autre, c'est difficile aussi pour le spectateur de s'accrocher, de passer. On pourrait penser que c'est difficile, mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Mais voilà, de passer d'une histoire à l'autre, replonger à chaque fois dans une nouvelle histoire, il a fallu doser tout ça aussi. Et voilà, c'était un travail d'équilibriste jusqu'au dernier jour de montage. Esthétiquement, j'avais des intentions très précises au départ, qui étaient de travailler sur des plans larges, frontaux, plus ou moins frontaux, fixes, dans lesquels je veux que le personnage ait une sensation qu'il soit perdu, qu'il soit un petit peu bloqué. Je trouve que c'est un cadrage qui va bien avec cette thématique. Et puis qui amène un peu la frontalité, peut amener une petite dose d'humour que j'aime bien. «Venga, fuerte, fuerte, venga. Más fuerte. Más fuerte. Qu'est-ce que tu as vu ? Más fuerte. Más fuerte. On a eu cinq tournages, mais on en a fait quatre avec l'argent que j'ai mis de côté avec Dimanche, grâce à Dimanche. Le fait que des films en financent d'autres, je trouve ça assez magique. Je crois que le fait de tourner avec des intervalles et de pouvoir monter entre les tournages, c'est un luxe incroyable. C'est amusant, c'est bizarre, mais alors que le film n'avait pas d'argent, j'ai l'impression d'avoir tourné dans le luxe le plus total. Parce que je pouvais recommencer des scènes, retourner, améliorer, tenter d'améliorer des récits, des narrations, et vraiment chercher. C'était vraiment un work in progress continuel. Le problème, c'est que je tournais avec des enfants. Les enfants grandissent, donc j'étais un petit peu pressé par ça. Il y avait ce côté-là. Il y avait le côté aussi, comme je tournais avec des non-comédiens, eux continuent à vivre à côté, enfin même les comédiens continuent à vivre à côté des tournages. Mais j'ai par exemple eu un tournage où Alphie est revenu, et en fait, on lui avait envoyé une photo de lui juste avant qu'il nous rejoigne. Et donc il était chez le coiffeur, et le coiffeur lui a coupé les cheveux beaucoup trop fort. Et donc, en fait, il n'était plus tout raccord avec tout ce qu'on avait fait de lui. Et donc, ce tournage, tout ce qu'on a tourné de lui, ce tournage-là, était en fait foutu. Parce qu'en fait, il avait les cheveux hyper courts, et que ça n'allait plus avec les... Donc voilà, le fait de tourner à intervalle, ça a aussi ces petits... Voilà, ça crée aussi des petits problèmes techniques, comme ceux-là. Ou alors le temps aussi, quand on tourne en hiver, il y a une lumière qui est quand même assez différente que la lumière d'été. Et voilà, il y a des petits trains qui ne fonctionnent plus en hiver. Les hôtels auxquels on tournait en été, qui n'étaient parfois pas ouverts en hiver. Donc il y a eu plein de petits problèmes, mais bon, on essaie de s'adapter constamment. Perfect. Please, one more, please, one more. That's it. Everybody now. Big smiles. Cheese. Excellent.